Bonjour, bonjour, aujourd'hui c'est l'heure de la vidéo nostalgie NOSTALGIE Il y a une petite blague que je me réservais de faire au moment où on commençait à faire cette vidéo Aujourd'hui les amis on va voir par quoi on a commencé, d'où l'on vient, quelles sont nos racines, quelles sont nos origines Car il ne faut pas les renier, il faut les assumer Pfff, qu'est-ce que je raconte ? C'est vrai qu'avant de faire des vidéos comme ce qu'on fait aujourd'hui, on faisait des vidéos un petit peu expérimentales, un petit peu moins fous Et je sais qu'on a déjà fait des vidéos comme celle-ci il y a un an ou deux ou je sais plus Mais j'avais envie de le refaire et d'expliquer un petit peu plus ce qui se passait à l'époque dans ma tête Donc tout a commencé par une vidéo de qualité extraordinaire, vraiment Les gens ont RT, ils se sont abonnés, ils ont FAV à l'époque Ah, avec cette intro, j'ai du son ? D'accord, donc avec cette merveilleuse intro sans son, qui a dû feinter des centaines de personnes Salut à tous, à toutes, donc c'est Squeezie, on se retrouve aujourd'hui pour... Ta gueule 2011 vous êtes beaucoup à connaître cette vidéo, c'est là que j'avais décidé de faire une vidéo Pas forcément humoristique à l'époque, à l'époque où je voulais plus faire des vidéos sérieux sur les jeux vidéo Et donc j'avais fait une sorte de vidéo test sur le muti de Crysis 2 J'avais mis une correction des couleurs de fils de pute pour faire genre que c'était beau Donc la démo était chargeable sur Steam gratuitement, donc vous êtes dans le magasin, vous tapez Crysis... Putain, je sais pas ce que vous arrivez à sentir mais je suis pas du tout serein Je me pisse dessus au moment où je fais cette vidéo, c'est extraordinaire Bref, on a commencé par ça On faisait donc beaucoup de Call of Duty, comme 100% des putains de Youtubers à l'époque Tuto comment faire des 360 sur PC, j'ai fait ça moi Moi le mec il savait le moins faire ça au monde, j'ai fait un tuto pour apprendre à le faire Voilà je me cherchais clairement, j'étais en pleine recherche d'identité Et je me souviens qu'à l'époque je regardais un Youtuber qui s'appelait... Bismode3 C'était un gars qui vivait au Québec et qui faisait des vidéos sur les jeux vidéo mais en mode drôle, détente Et il avait la tchatche et ça me plaisait énormément Donc j'ai décidé de chiffrer un petit peu sa voix et m'orienter un petit peu plus vers le fun C'est là que bon nombre d'entre vous m'avait peut-être connu devant les défis de Squeezie Voilà où je jouais et à chaque... putain la jeunesse On vient de loin putain c'est ouf Donc là le but c'était de prendre du tabasco à chaque mort Et ce qui est marrant c'est que des années après ce truc est revenu à la mode Il y a des gens qui ont refait des vidéos ou pas sur Call of Duty ou sur d'autres jeux Ou dès qu'ils mouraient ou quoi il y avait un truc à faire Et nous on a commencé par ça putain ça qui est beau Oh notre config de l'époque les gars C'est tout le monde les gars, c'est Squeezie Et alors écoutez aujourd'hui je fais cette petite vidéo parce que vous êtes vraiment beaucoup à me demander Mais la jeunesse, la police sans imperfection puisque je venais de terminer un traitement au cœur acné Le traitement bien hardcore sa mère qui te dessèche les naseaux Mais qui te retire tous tes boutons d'acné Euh... UM30 Wouah ! Gros setup en vue Je conseille de prendre une 500 watts ou une 550 parce que ça vaut le coup Parce que sinon vos composants sont un peu sous-alimentés T'as, j'étais le pro pour répéter ce que j'avais lu 10 minutes avant Et qui ça se trouve était totalement faux J'étais un putain d'escroc Regarde bien les basses messieurs-dames, regardez bien Pfff C'est dégueulasse le son ! Qu'est-ce qui m'avait pris à l'époque ? Oh c'est malaisant de ouf ! Bon bah du coup je fais un portail dans le temps à la comme dans Docteur Strange Je vais prévenir le week-end avant de pas faire ça ! Arrêtons de conneries, je vais réveiller tous les voisins Tu habiles dans une maison, il est 16h, tu ne vas réveiller personne Cherche pas des excuses jeune puce Faisons le point, mes projets vidéo... Mais c'est quoi ces vidéos là ? Allez la petite intro à base de 3D que tout le monde avait C'était la mode hein ! Et bien ça y est tout le monde, c'est Squeezie Et si on se retrouve aujourd'hui avec ce short de bain sur la tête C'est pour... Non c'est ridicule j'avais envie de faire ça Attends je me re-coiffe parce que je suis un beau cote Nan j'sais quoi Alors écoutez j'avais envie de faire le point A propos des vidéos à venir et des idées que j'ai eu Alors euh... Attends mais on dirait que je passe mon oral de français On a jamais vu un mec moins naturel devant une caméra Bon voilà en gros dans cette vidéo je dis que j'ai eu des idées En fait j'en ai pas eu et je demande aux gens de me proposer des idées Dans les commentaires, le gros classique du youtubeur fumé Bref on zappe cette phase malaisante De Call of Duty et de je me cherche On arrive ensuite à la Paris Games Week de 2011 Putain mon gars c'est vieux de ouf J'ai été allé j'ai vu des youtubeurs J'avais croisé Monsieur le V12 Escorté par une... Babe du salon Voilà Monsieur le V12 c'est gratuit C'est pour ça Et ensuite on atteint les 10 000 abonnés C'est incroyable 10 000 abonnés c'est l'occasion de faire quoi ? De faire mon premier podcast ! Et j'ai décidé de le faire sur les toilettes Voilà ce qui reflétait bien ma maturité à l'époque finalement Bon récemment on a fait le cacazutra Qui est la pire vidéo de ma chaîne youtube de tous les temps On a pas de temps changé que ça finalement Yo tout le monde c'est Squeezie Il était là, le Yo tout le monde Squeezie était déjà là en 2011 Je me retrouve aujourd'hui pour mon tout premier podcast Hiiii Oh la racaille ! Qui a dit que j'étais dans la racaille ? Pfff Ta pète Hiiii No Ce n'est pas validé par la prod mais c'est mignon tout plein Non mais y'a rien à dire franchement les toilettes c'est quand même le seul endroit au monde où t'es tranquille quoi Enfin quand je dis l'endroit au monde où t'es tranquille Presque Presque Oui désolé presque J'arrête pas de taper sur ma cuisse avec ma mère j'ai un problème Bref bon voilà je pense qu'en 30 secondes on a vu le taux de malaisitude assez élevé Mais voilà je voulais tenter ces fameux skates j'en ai fait jusqu'à d'ailleurs je crois que mon dernier c'était celui-là Et c'était quand même en 2013 il y a 3 ans donc finalement J'aurais tenté pendant longtemps de percer là-dedans Oh j'ai dû faire un truc trop malaisant c'est une vidéo sur le trailer de MW3 où j'ai remplacé tous les sons par des bruits de ma bouche Mais bientôt vous verrez Que chaque son Chaque voix Était destiné à te faire rigoler Je préfère arrêter cette vidéo voilà vous irez la voir par vous même vous rejoignerez les 100.000 11 personnes qui ont passé un très mauvais moment devant Là on se cherche encore on sait pas trop quoi faire On tue les défis de Squeezie On fait du battlefield différents jeux Et c'est là que me vient une idée que je me dis et si au début de mes vidéos gaming Je faisais une petite intro type podcast de 1 minute Parce que je suis pas assez bon pour faire des vidéos entières de podcast Donc je vais faire un mini podcast au début de vidéo gaming Par exemple sur le mode une balle chargée de club du type Black Ops à l'époque C'est dur hein Franchement c'est dur de regarder ces images Hé mais heureusement Malest TV il existait pas à l'époque Mais il m'aurait mis direct sur sa chaîne mon gars Ma carrière elle aurait été finie Jour 1 Mais ça montre que quand tu commences tu fais pas du tout forcément des trucs ouf Surtout quand t'es jeune t'as une vision des choses un peu différentes Et quand tu vieillis que tu mûris que tu prends du recul tu t'aperçois que tu faisais vraiment des trucs à bidon Mais je suis content mais je suis content d'avoir fait ça parce que j'ai expérimenté des trucs Et je trouve que c'est bien d'expérimenter des choses Et d'ailleurs si vous êtes humeur je vous souhaite d'expérimenter des choses Bon donc je vous laisse ces petites intros humoristiques Qui étaient du coup très drôles comme vous pouvez le voir Oh non encore un ! Non ! Encore un podcast sur les profs Tu découvres ton nouvel emploi du temps et tes nouveaux profs En plus de ça tu découvres aussi les gens de ta classe D'ailleurs qui sont parfois plutôt bizarres Excusez moi les mecs c'est ici la première estro ou pas en fait ? J'en sais rien mais laisse moi rouler mon café Tu fais de chute mon frère parce que tu vois j'en ai plein Quoi t'en veux pas quoi voilà et dut tu m'agresse comme ça Salut toi ça va bien ? On fait un chatbite ? C'est dur ! C'est dur mais il faut qu'on s'infliche ça C'est nos racines bordel c'est de la d'où on vient Oh continu les podcasts J'avais déjà fait un truc sur le plagier à l'époque en 2012 Alors ce que j'adore avec les gens qui traitent de plagieur, c'est que généralement, ils traitent les gens de plagieur pour rien. Autant si tu fais quelque chose qui ressemble très fortement à ce que quelqu'un de, entre guillemets, connu a fait, là c'est du plagieur d'accord. Ah t'as super glauque cette vidéo, y'a des... Y'a des... Parce que je me mets à la place des mecs qui regardent, y'a juste des photos de meufs en maillot et tout collés au mur derrière moi. On dirait un mec qui prend des photos en cachette de fille et qui les scotch comme ça sur ses murs dans sa chambre. En vrai c'est mes demi-sœurs, arrêtez tout de suite de m'accuser de quoi que ce soit hein. Enfin c'est la chambre de mes demi-sœurs, nan c'est pas moi qui fais ta spéciale. Ok, j'ai vu donc tous ces putains de podcasts, on atteint les 50 000 abonnés, on est très heureux. Toujours plus sot, mais très heureux. On continue les vidéos gaming et à partir de là, donc c'était vraiment en 2013, quand à l'époque j'avais emménagé... J'habitais en Antony et j'avais emménagé à la place d'Italie, j'étais toujours chez mes parents. Et c'est là-bas que je faisais vraiment des vidéos sur le même principe de ce qu'on fait maintenant. C'est-à-dire, bah juste jouer à un jeu vidéo, faire des cuts, faire des changements de plan, rajouter des effets, des trucs. C'est quand même beaucoup moins naturel que maintenant, et bah c'était différent, j'étais plus jeune. Mais, en vrai, c'est là qu'on a commencé à faire ce qu'on fait encore maintenant. Voilà, ah bah non ça marche pas, du coup je choisis de m'en aller. Ha ha ha, la grosse tapette. Alors ce soir on assiste à un ring qui ne sert à rien, voilà, dans le ring on peut observer une poule. Bon voilà, j'avais euh, en fait j'avais moins d'improvisation, j'avais moins à improviser, donc je comblais par plein d'effets au montage. Et puis j'avais fait mon premier question time vers ici, oui absolument. Une FAQ un petit peu humoristique, ça faisait méga plus d'ailleurs, on en avait fait au total 13 ou 14, je sais plus, ça avait complètement cartonné. A partir de mi-2013, on était vraiment dans ce qu'on fait maintenant. L'arrivée de l'Oculus DK1, le development kit 1, c'est une version trop pourrie de l'Oculus qui était horrible. Et à la fin de chaque vidéo que je faisais avec ce truc, j'avais la nausée de malade. Je faisais un vrai malaise pendant 30 minutes, j'étais tout blanc allongé sur mon lit. Et je me disais putain c'est bon que j'ai fait ma vidéo avec l'Oculus, c'est affaire des vues, je pense qu'à l'argent. Voilà. Puis on a continué, 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 ensuite il y a eu Cyprien Gaming à ce moment-là, qui a ouvert aussi. Regardez Cyprien Gaming, la première vidéo Cyprien Gaming. C'est incroyable. La dernière fois j'ai croisé un mec. Et donc sur Cyprien Gaming, on avait refait ce délire d'intro un petit peu sketch avant la vidéo gaming. Qui a appelé la chaîne Squeezie Gaming Cyprien Gaming. Franchement, c'est nul. Ils sont fous les gens. Squeezie, tu sais que tu parles à une statue depuis tout à l'heure. Tu le sais ça. Ouais, je sais, ouais. Ouais, ouais. Putain j'ai toujours interdacteur incroyable Cyprien, merci de m'avoir repris parce que j'étais vraiment pas très bon. Bon voilà, du coup j'étais super content que Cyprien me contacte pour faire cette chaîne secondaire. En fait je passais beaucoup de temps seul devant mon PC à faire des vidéos sur ma chaîne, puis d'ailleurs faire le montage pendant 6 heures, être seul comme ça devant son PC chez toi, puis être tout le temps chez toi aussi mine de rien, jamais trop sortir. Et donc Cyprien Gaming ça m'a fait vachement bien parce que finalement c'était la même chose que ce que je faisais, mais à deux. Et c'est pas moi qui faisais le montage, en plus c'était John du coup, le cadre à monteur de Cyprien Gaming. C'était vraiment trop marrant et j'étais dégoûté parce que j'avais pas pu aller à l'E3. Parce que je passais mon putain de bac. Que j'ai eu ! 13,8 ! 13,8 ! Bon à côté y'a Kevin Duriel Jaune qui a son diplôme d'ingénieur, mais bon. Un peu de respect pour les grosses merdes Kevin s'il te plaît. Sur toutes ces vidéos là on est en 2014 et je pense qu'à partir de là y'a pas grand chose à dire, parce que finalement c'est comme ce qu'on faisait maintenant. Bon même si maintenant on a amuré, grandi, la barbe, tout ça. L'humour est différent d'avant mais ouais j'sais pas j'ai pas l'impression à dire sur ça parce que j'ai l'impression que c'était vraiment hier quoi que je faisais ces vidéos là. Alors que c'était y'a déjà deux putain d'années. Regardez elle est là la vidéo qu'on avait... La vidéo comme ça qu'on avait déjà faite mais y'a un an et demi. Passe-moi l'chromi, j'utilise plus de tonner quoli. Mes vidéos sont lol comme Siri. J'étais déjà mort devant le malaise à l'époque. Voilà je crois qu'on a fait le tour les amis, écoutez je suis tout ému. Bah c'est déconné, je suis vraiment ému de revoir tout ça. En fait de revoir tout simplement tout le chemin qu'on a parcouru parce que tu sais on est tout le temps dans le rush je trouve dans le quotidien, dans faut avancer, faut avancer, faut faire des trucs et on oublie ce qu'on a fait avant. Je suis tout ému, ça me rappelle plein de bons souvenirs. Même la phase où je faisais des trucs de merde mais où je me cherchais où je voyais que j'avais envie de faire de l'internet, de vivre de ça, de me donner les moyens de réussir là-dedans et que... Et ouais j'ai fait plein de trucs différents, donc plein de trucs pourris. Des fois vous m'avez soutenu, des fois vous m'avez dit Oh attention Lucas, là tu vas dans une branche c'est un peu de la merde. C'était une putain d'aventure Youtube et ça continue. 5 ans après, presque 6 ans, en mars ça fera 6 ans que la chaîne existe. C'est juste incroyable. Donc voilà je voulais vous remercier, je trouve que les 7 millions d'abonnés c'était une bonne occasion pour faire cette vidéo. Merci d'être nombreux à suivre les vidéos. En plus j'ai l'impression que les vidéos vous plaisent beaucoup plus qu'avant. Il y a de plus en plus de gens qui ont mon âge, qui ont 20 piges et tout qui regardent les vidéos et ça me fait super plaisir que mon délire vous plaise. On fait plus de la merde que jamais. CF les vidéos Pokémon. Mais c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Donc merci, merci et encore merci. Et puis on se retrouve pour les 8 millions. Allez à très bientôt une prochaine vidéo, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura un petit peu ému. Que vous avez pas versé une petite larme non plus, parce qu'après je me sentirai coupable. Si vous avez versé une petite larme, j'espère juste que c'est parce que vous avez été tellement mal à l'aise devant les anciennes vidéos que les larmes ont coulé. Ciao tout le monde, peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada